Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle capsule de TechniNews. Évidemment, c'est juste après le générique. A tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews. TechniNews, vous le savez, c'est des informations autour des nouvelles technologies, des informations qui vous permettent de mieux vous servir de vos appareils autour des nouvelles technologies, téléphone, tablette, appareil photo, GPS, ordinateur, etc. Le tout pour vous faire gagner du temps tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel en tour d'une idée de moins consommer, même si le sujet du jour laisse à penser qu'on va consommer pas mal à d'ici presque la fin du mois. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je compte sur vous pour faire un petit clic sur je m'abonne et puis sur la cloche pour être certain de recevoir les notifications à chaque fois que je sors une magnifique capsule de TechniNews. Vous pouvez bien sûr également nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et bien entendu la seule et unique radio, la seule et unique radio qui fait le pont entre le Québec et la France, j'ai nommé Radio CNRV. On commence tout de suite avec Amazon. Est-ce que, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui critiquent Amazon, qui n'aiment pas Amazon parce qu'Amazon, ils ont des conditions pas top pour leurs employés parce qu'Amazon si, Amazon ça, etc. J'ai même quelqu'un qui n'a pas voulu aller acheter mon livre parce qu'il est édité et donc stocké sur Amazon. Pas grave, je vais envoyer directement, sachez que je peux faire ça aussi. Mais c'est typiquement, je suis tombé sur une info, je me suis dit, il faut absolument que je le partage parce que même moi, je me suis dit, ah quand même, Amazon aujourd'hui qui fait partie des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, c'est-à-dire les gros qui gèrent un petit peu le monde principalement des nouvelles technologies, qui font des milliards de chiffres d'affaires, et bien sachez que sur ces 5 dernières années, Amazon a donné pas moins de 100 millions de dollars à des oeuvres caritatives. Voilà, je tenais à le souligner pour que, après, vous en faites ce que vous voulez, mais je trouve que c'est quand même à noter parce que c'est quand même, ils sont pas obligés de le faire. Alors ensuite, on passe au GPS, le GPS que je vous recommande, je vous en parle régulièrement, le GPS qui s'appelle Waze en français ou Waze en anglais, c'est un GPS qui a été racheté il y a quelques années par Google, si je dis pas de bêtises, il a à peu près une dizaine d'années, moi je l'ai eu sur mon premier iPhone, à l'époque c'est un GPS qui vous emmenait typiquement sur des chemins en terre, dans la garrigue ici, enfin bref, moi je me suis retrouvé presque à la fin d'une route, il n'y avait plus rien après, mais depuis il s'est largement amélioré puisque c'est un GPS communautaire et collaboratif, c'est-à-dire que toutes les routes aujourd'hui ont été créées par les utilisateurs qui ont, c'est une petite application dans l'application qui permet de mettre à jour toutes les routes, etc, etc, et c'est une application gratuite que je vous recommande vivement. Alors sachez que GPS aujourd'hui embarque, c'est en bêta test encore une fois, mais ils sont en train de regarder pour embarquer plusieurs services de streaming musical, c'est quoi le streaming musical ? C'est Deezer, c'est Apple Music, c'est Google Play, etc, etc. Malheureusement, dans ce que j'ai noté, eh bien il n'y aura pas Apple Music, en tout cas pour l'instant il n'est pas cité dans les services qui sont proposés, et c'est bien dommage parce que, ben moi je suis sur Apple Music, tant pis pour moi, mais l'idée c'est bien sûr d'avoir, en même temps que son GPS, d'avoir la possibilité de piloter sa musique, alors pas aller chercher en profondeur, mais juste passer au morceau suivant, des choses comme ça, ça peut être très pratique et ça peut éviter de devoir regarder son appareil qui lit de la musique, autrement appelé son autoradio. On va passer la plupart de cette technique sur les nouveautés Apple, vous savez que mardi dernier, il y avait à 16h, 15h, quelque chose comme ça, heure française, les nouveautés sur une Keynote le 30 octobre, et donc je vous les livre aujourd'hui, il y en a 4 principales. La principale info que tout le monde attendait un petit peu, enfin tout le monde, ceux qui me suivent peut-être, je sais pas, les nouveaux MacBook Air, vous savez que le MacBook Air c'est le petit ordinateur, le plus petit ordinateur portable de la marque à la pomme, c'est un ordinateur absolument fantastique, il est hyper fin, et d'ailleurs celui qui sort est 50% plus fin que l'ancien, il a une énorme autonomie, il est annoncé avec 13h d'autonomie, alors pourquoi ? Parce qu'il embarque d'office un disque SSD, le disque SSD, je rappelle pour ceux qui suivent pas, ouais non mais je vais prendre des notes à un moment donné, parce qu'à force de répéter c'est pas cool quoi, qu'on soit bien d'accord, le disque SSD c'est un disque entièrement électronique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de mécanique à l'intérieur comme le disque traditionnel qui tourne, comme un disque à l'ancienne en fait, finalement, le disque SSD c'est une technologie clé USB si vous voulez, ce sont des puces électroniques qui stockent vos données. Et là en plus, le gros souci du MacBook Air jusqu'à présent, enfin pour ma part il y avait deux soucis, il y avait la taille de l'écran et le stockage, la taille de l'écran elle bouge pas, elle reste à 13,3 pouces donc elle est un tout petit peu plus grande, malgré tout c'est extrêmement, c'est une version extrêmement portable donc c'est cool. Et le disque dur lui il passe à une possibilité jusqu'à, que je dise pas bêtise, 1 Tera 5 je crois, si je dis pas de bêtise, 1 Tera 5 ou 2 Tera, enfin en tout cas énormément plus, beaucoup plus de place que ce dont vous avez besoin. Le MacBook que vous voyez derrière qui est mon MacBook professionnel, lui il a juste 1 Tera et ça suffit largement. Donc une bonne nouvelle pour le nouveau MacBook Air, également un écran Retina, donc l'écran Retina c'est un écran qui est, si vous connaissez pas la partie, le côté Retina des écrans de chez Apple, franchement c'est juste wow, c'est des, c'est des, c'est une super, c'est une super, une super qualité d'écran, voilà je vais y arriver. Je vous ai à peu près tout dit, alors évidemment il est plus puissant, je rentre pas dans les détails, vous le savez c'est pas l'objectif ici. Bref, il est chouette. Ensuite, Apple sort un nouveau Mac Mini, le Mac Mini en fait c'est un espèce de, c'est un peu plus gros, je sais pas si vous connaissez l'Apple TV, l'Apple TV c'est un carré, un carré, alors je suis en train de vous le montrer mais évidemment vous le voyez pas, donc de la taille d'un petit peu plus petit qu'à hamburger on va dire, en gros, ça dépend du hamburger aussi, vous allez me dire bah oui bien sûr. Le Mac Mini lui ça fait globalement 10-15 pouces de côté, 10-15 centimètres de côté à peu près. C'est un ordinateur à part entière sauf que c'est un ordinateur de bureau, c'est un ordinateur auquel il faudra adjoindre de façon traditionnelle comme si vous achetiez une tour, il faudra lui mettre un écran, un clavier, une souris, etc, etc. La bonne nouvelle, le nouveau qui sort il est 5 fois plus puissant que l'ancien et il embarque jusqu'à 2 Tera de disque dur, donc vraiment un ordinateur à part entière, comment avoir un ordinateur de la marque à la pomme sans trop débourser d'argent parce qu'après vous allez pouvoir aller acheter un écran pas trop cher, etc, etc. Bref, vous allez pouvoir vous construire un bel ensemble informatique à un prix super intéressant. Évidemment, ils ont sorti le nouvel iPad Pro. L'iPad Pro il est presque bord à bord et là je suis très content de cette annonce parce que j'espérais très fort qu'il n'aille pas faire comme pour l'iPhone X ou pour tout ce qui se fait de plus en plus, c'est-à-dire l'écran qui va vraiment sur le bord. Alors pourquoi ? Parce qu'on n'a pas tout à fait la même façon d'utiliser une tablette qu'un téléphone. En l'occurrence la tablette, moi je la prends souvent à deux mains et quand je la prends à deux mains, que ce soit pour lire, que ce soit pour jouer, ne le dites pas. Bref, j'ai mes pouces qui reposent sur les côtés. Donc si en reposant sur les côtés je touche l'écran, forcément j'ai un souci. Et donc ils ont fait ça vraiment très bien. Il y a encore un léger bord. Il est bien entendu plus fin, il a la reconnaissance faciale, le Face ID, il intègre enfin l'USB-C. L'USB-C qui est le MacBook qui est derrière intègre ça intégralement. C'est une technologie, c'est une prise pour tout. Que ce soit la vidéo, que ce soit même l'audio, que ce soit l'alimentation. Et donc ça remplace le port Lightning, le fameux port Lightning qui est un port propriétaire Apple, c'est-à-dire que vous ne le trouvez nulle part ailleurs. Quel est l'intérêt d'avoir un port USB-C ? Le port USB-C en fait, ça veut dire que bientôt tous les appareils devront aller par là. Ça veut dire qu'on va limiter le nombre de chargeurs, on va limiter le nombre de câbles, on va limiter tout ça et donc on va limiter la consommation. Merci. Et merci pour la... C'est merci de la part de la planète. Un nouveau support pour l'Apple Pencil, l'Apple Pencil numéro 2 qui vient de sortir. Donc il y a une partie plate et je vous en parle juste après. Et puis alors accrochez-vous, c'est en termes de stockage, on va jusqu'à 1 Tera. Donc on passe vraiment la tablette en format Pro, c'est quasiment du 13 pouces. La tablette en format Pro, elle porte vraiment son nom de Pro, c'est-à-dire qu'elle est vraiment à une destination plus professionnelle, mettre beaucoup de stockage dessus, dessiner avec, etc. Le nouveau Apple Pencil, c'est la... Le... Pencil, n'importe quoi. Le nouveau Apple Pencil, c'est la dernière nouveauté de chez Apple. Donc c'est un nouveau... C'est un nouveau stylet, très bien, qui lui a le gros avantage d'avoir une partie plate, c'est-à-dire qu'il a... il va pouvoir s'aimanter sur le côté de l'iPad. Et deux choses super intéressantes, alors trois, j'ai envie de dire, un, il est toujours avec vous aimanté à l'iPad. En principe, l'aimantation... L'aimantation ? Je ne sais pas si ça se dit. Bref, la partie aimant sur les appareils de la marque à la pomme sont plutôt costauds, donc je n'ai pas trop peur, pas de crainte de le perdre. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'il va se recharger en même temps et il va s'apairer. Apairer, c'est quoi ? C'est le fait qu'il soit reconnu par l'appareil, en fait, d'accord ? Ça, ça va se faire automatiquement en même temps que la recharge aimantée sur le côté de l'iPad et c'est une super nouvelle. Et il y a aussi des nouvelles nouveautés, c'est-à-dire qu'il devient vraiment très axé sur la créativité, le travail sur Photoshop, le graphisme, etc., etc. C'est-à-dire que par des simples pressions, on va pouvoir changer de stylet, enfin de type de stylet, etc., etc. Je ne vous en dis pas plus, c'est une belle nouveauté, en tout cas. Je termine par l'info du jour, préparez-vous, préparez vos cartes bancaires à la fin du mois, le 23 novembre, le vendredi 23 novembre, c'est le Black Friday 2018. Alors, quelques conseils pour ne pas faire n'importe quoi sur le Black Friday. Commencez dès maintenant, c'est pour ça que je vous en parle, dès le 2 novembre, commencez dès maintenant à repérer les produits que vous avez envie d'acheter, dont vous avez besoin surtout. N'achetez pas pour acheter, mais repérez dès maintenant et si vous pouvez vous en passer jusqu'au 23 novembre, c'est-à-dire que c'est dans 3 semaines, faites-le parce que sincèrement, les opportunités sont monstrueuses. Tout le monde s'y met et puis on dit le Black Friday, mais si vous n'étiez pas au courant, ça continue tout le week-end. C'est le Black Friday, il y a le week-end et le lundi, c'est Cyber Monday. Donc, autant vous dire que c'est 4 jours de monstrueuses promotions. Donc, si vous avez besoin d'appareils en nouvelle technologie, parce que c'est principalement focus là-dessus, mais je dis principalement focus là-dessus, mais c'est un peu faux puisque tout le monde surfe sur la vague et donc vous avez des voyages qui sont en promo, vous avez, je suis certain, des fringues, des habits qui sont en promo. Bref, c'est le week-end de la consommation. D'un autre côté, c'est le moment peut-être d'acheter pour vos cadeaux de Noël. On est juste à un mois de Noël à ce moment-là. Et puis encore une fois, l'idée ici, c'est pas de vous dire consommer, consommer, consommer. C'est juste si vous avez besoin, que ce soit pour vous ou pour votre entreprise, pour pas surcharger le budget, pour pas le gréver trop, et bien c'est à ce moment-là qu'il faut acheter le dernier appareil photo qui vous fait envie dont vous avez besoin, la dernière caméra, le dernier ordinateur ou bref, tout ce dont vous avez besoin, c'est vraiment le moment puisque vous allez faire de vraies économies. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette capsule. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve dès que le besoin s'en fait sentir, a priori, mardi prochain. Je vous souhaite une excellente matinée, une excellente après-midi, une excellente soirée, une excellente tout ce que vous voulez. A bientôt. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501